Mon ami, Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il s'agit ici de la connaissance de sa parole, de sa volonté. Si tu lis ou écoutes l'horoscope, tu es en train de pratiquer la sorcellerie selon la Bible. Je te conseille vivement d'arrêter immédiatement avant que les malédictions de Deutéronome chapitre 28 ne viennent sur toi. Il y a une malédiction d'environ 160 années placée sur toi, sur ta famille et même sur ta descendance chaque fois que tu lis l'horoscope ou pratiques la divination. Ceci est un avertissement sérieux pour quiconque lit ou écoute l'horoscope. L'horoscope, qui est une branche de la divination, est associé à un esprit ou démon de piton selon Acte chapitre 16, verset 16. Tu ouvres ta vie et ton corps à cet esprit de piton ou démon de divination chaque fois que tu lis ou écoutes l'horoscope ou pratiques la divination. Chercher à savoir des choses ou des événements de ton futur à travers la divination ou l'horoscope est non seulement une abomination qui te mène en enfer, selon Apocalypse chapitre 21, verset 8, mais aussi et surtout un acte de rébellion contre Dieu. Dieu ne te dit-il pas en Proverbe chapitre 28, verset 18 qu'il est un avenir pour toi et que ton espérance ne sera point anéantie ? Ne te dit-il pas en Jérémie chapitre 29, verset 11 qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi, projets de piton et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance ? L'horoscope est une pratique interdite par la parole de Dieu, tout comme la divination, la lecture de la paume de main, la boule de cristal, le tarot, les feuilles de thé, l'analyse des manuscrits, les planches huijas, la télépathie, la cabale, le vaudou, les pendules, l'astrologie, l'observation des étoiles, la clairvoyance, la clairaudience, le maraboutage, le fétichisme et la liste des langues. Lire aux téléspectateurs ou aux auditeurs de radio leur horoscope ou l'écrire dans les journaux ou magazines ou même sur Internet, c'est jeter innocemment sur des gens, sur les gens, les malédictions, non seulement sur eux, mais sur leurs enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ces malédictions doivent être chassées dans le nom de Jésus-Christ après la répentance et la renonciation. Nous, en tant que chrétiens et corps du Christ, devons refuser de prendre part à ce programme satanique et renvoyer immédiatement à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ toutes ces malédictions que les émissions télé ou radio ainsi que les magazines et sites Internet lancent sur les gens. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, déclare que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. En tant que vrais disciples et imitateurs de Jésus-Christ, nous devons pareillement exposer et détruire les œuvres de Satan. Ephésiens, chapitre 5, verset 11, te dit de ne prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Les programmes de télévision ou de radio ainsi que les magazines et sites Internet qui disent aux gens de l'horoscope sont volontairement en train d'ouvrir les portes aux démons de contrôle mental afin de les asservir. Les rédacteurs, concepteurs et présentateurs des émissions ou magazines sur l'horoscope qui permettent à cette abomination d'avoir lieu doivent se répentir immédiatement et prier Dieu pour son pardon. Deutéronome, chapitre 18, verset 9 au verset 12, dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est-à-dire pas de sacrifice d'enfant ou d'avortement. Personne qui exerce le métier de devin, c'est-à-dire qui cherche à savoir ce qui est caché par des moyens occultes en essayant de prédire des événements futurs. Personne qui exerce l'augure, c'est-à-dire qui prédit ou pronostique l'avenir par des signes et des présages. Personne qui pratique la magie ou la sorcellerie, c'est-à-dire qui utilise les puissances surnaturelles du mal pour influencer les gens ou le cours des affaires. Personne qui a le pouvoir d'enchantement. Personne qui évoque les esprits et dise la bonne aventure. Personne qui pratique la nécromancie, c'est-à-dire qui prétend prédire en interrogeant les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Comme tu peux le voir, ces pratiques sont liées les unes aux autres. Puisque Dieu a donné à chaque homme ou chaque femme le libre habite ou la liberté de suivre ou de ne pas le suivre, de garder ou de ne pas garder ses commandements, chacun est libre de suivre la voie qu'il ou elle veut. Mais sachant que nous récoltons ce que nous s'aimons. Pour ma part, je te recommande vivement de lire ta Bible pour découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Je vais maintenant te montrer ce que tu dois faire pour effacer les méfaits de l'horoscope sur ta vie et sur ta famille. La première étape est de renoncer immédiatement à lire ou à écouter l'horoscope. La seconde étape est de faire à haute voix, si possible, la confession suivante. Dieu, au nom de Jésus-Christ, je reconnais et avoue et admis que l'horoscope est une abomination à tes yeux et un très grand péché selon ta parole. La troisième étape est de te répentir, c'est-à-dire de regretter amèrement, sincèrement du fond de ton cœur et demander pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. La quatrième étape est de révoquer et d'anéantir les malédictions auxquelles tu as exposé ta vie, celles de ta famille et de ta descendance du fait de l'horoscope ou de la divination. La cinquième étape est de chasser tous les démons y associés au nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de plus d'assistance, gratuitement et sans don de ta part, tu as mes contacts sur ton écran. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec toi. Jésus-Christ soit avec toi. Jésus-Christ999